Alors, j'étais en train de parler de toi en disant que tu étais dédiée à tout ce qui est l'aide, la relation d'aide, et donc elle a pris une femme. Parce que ton parcours, tu l'as d'abord démarré au Canada, et pour que les gens sachent un petit peu ton parcours objectif au Canada, tu vas nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené au Canada, et surtout, qu'est-ce qui t'a ramené au Maroc ? Ben, le Canada, ça a été tardivement quand même, ça fait une vingtaine d'années seulement, mais avant c'était au Maroc, évidemment, tous mes départs ont été au Maroc, j'étais dans d'autres domaines, et puis un jour, avec toute ma petite famille, mon mari et mes enfants, on a décidé d'aller au Canada. Et c'est là où j'ai repris mes études, et je me suis remise, donc, dans ce domaine de l'humain, qui me passionne, parce que l'humain, c'est, j'aime l'humain, donc j'ai pu vraiment faire de ma passion, faire un métier. Comme quoi, le Canaïen, à tout âge, on peut démarrer à 18 ans, on peut aller au 25 ans, on reprendre les années plus tard, trois enfants, machin, 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 machin. Trois enfants, reprendre les études, et je vous assure, il n'est jamais trop tard, on va le faire. La ré-machin, il se cache derrière les excuses sans faire exprès, ouais, je n'ai pas d'argent, ouais, je ne suis trop pas, oui, je suis trop vieux, oui, je suis trop vieuse, oui. Non, voilà, il y a toujours la possibilité de faire, moi, de démarrer. À tout âge. Alors, au Canada, tu as fait quoi, alors, comme formation ? Alors, j'ai repris l'université, et puis, voilà, une dizaine d'années à peu près, j'ai repris, enfin, je me suis intéressée à tout ce qui est de développement personnel. C'est-à-dire que j'ai pu mettre des définitions sur des choses que je faisais avec mon entourage. Dès qu'il y avait un problème dans la famille, on m'appelait, j'étais un peu le médiateur. Donc, qu'est-ce que j'ai créé ? J'ai été renforcée un petit peu, toutes ces, je ne sais pas des connaissances, c'était juste par intuition, mais je l'ai un petit peu renforcée en faisant des études, voilà. Donc, de l'hypnose, de l'hypnose, de l'hypnose aussi, un petit peu de neurosciences aussi, et puis, là, la dernière formation avec Lise Bourbeau, et c'est celle dont je vais parler aujourd'hui, justement, qui parle. Lise Bourbeau, moi, je l'ai découverte à travers un livre, il y a Écoute ton corps. Absolument. Donc, les gens, franchement, l'hypnose, c'est Écoute ton corps, c'est les cinq blessures qui empêchent d'être soi, c'est fantastique. C'est pas ça que je dis, mais là, il y a le deuxième. Ah, très bien. Donc, il y a les cinq blessures qui empêchent d'être soi, pourquoi ? Parce qu'il fait un scan un petit peu de votre physique, et votre physique vous permet d'identifier les blessures, les humains, etc. Alors, j'ai une autre petite question pour toi, donc, aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait après que tu es revenue du Canada au Maroc ? En fait, on est bien que chez soi. En fait, mon mari ne s'est pas particulièrement adopté en tant que médecin, il ne s'est pas adapté, donc on a dû retourner. Mais les enfants sont tous restés là-bas. J'ai une partie. Vous m'avez toute ma famille. Vous êtes une famille complète, je le dis, oui. Non, les enfants, les enfants sont là-bas, ils se sont installés, ils ont fait leur vie, il y a des petits-enfants. C'est vrai que ce n'est pas évident, ce n'est pas évident. On pense à toutes les personnes qui sont loin de leur famille, de leurs enfants, loin de leur pays. Il y a beaucoup de gens dans des villes d'Europe qui sont vraiment en vacances pour une mission professionnelle, c'est affreux. Super. Alors, Yagine, je ne comprends pas ce petit coup-là sur la tête. Alors, moi, Léa, je l'ai connue avec les cheveux, machin. Moi, toi, on l'a dit, maintenant, je ne les vois pas. Alors, je ne les vois pas. Alors, pour ne pas jouer sur les mots, tu as vendu la mèche. Je ne vous invite pas à faire la même chose, mais je peux vous partager si ça vous intéresse ce qui m'a animée à faire quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. En fait, il y a peut-être une quinzaine d'années, j'ai mes enfants et mon mari qui se sont rasés la tête. Et j'en avais fortement envie aussi. Mais je me suis dégonflée à la dernière minute. Mais là, pendant ce confinement, et ça m'a toujours tournée en tête, je vais le faire un jour, un jour. Je suis restée sur cette frustration. Mais n'y j'ai le confinement. Je me suis dit, peut-être que c'est la meilleure occasion de le faire. Mais ça a été fait différemment d'il y a 15 ans. En fait, je l'ai fait pour un détachement de l'image. Je voulais me tester. Je voulais me tester. Qu'est-ce qu'une femme qui tient tellement ses cheveux, comment elle va le vivre ? Parce qu'il y a un goulot, la moitié de la beauté d'une femme, soit disant, il y a un gâchera. Et ouais, c'est vrai. J'ai eu une question. J'ai eu une question, je me suis dit, allez, voyons voir l'image, le fait de vouloir plaire à tout le monde, et le fait de vouloir faire comme tout le monde, et le fait de vouloir être politiquement correct, rentrer dans une case. En fait, c'est ça, c'est le regard de l'autre. C'est parce que ça, c'est vraiment un thème que j'ai fait. Mais franchement, ça m'a fait grandir, je vous le dis honnêtement, c'est un partage. C'est courageux, je ne suis pas sûre. Pour être très honnête, c'est très courageux. Je ne suis pas sûre. Un appartement, je suis passée de cheveux longs à la taille à ça, et même ça, ça a été violent pour moi. Donc, de l'amour rasé, moi, je dis big up. C'est pas… Eh bien, oui, je peux dire que c'est un cheminement aussi. C'est un cheminement, c'est toute une réflexion qui a été faite au départ. C'est d'abord le détachement de l'image, et puis le détachement aussi de cette servitude qu'on a envers les coiffeurs. Et un déclenche, au bout de deux semaines, on cache, attention, on est là. Ah non, je ne sais pas. C'est un manque de liberté. Donc, c'est vraiment… Je ne dis pas que je regarderais tout le temps comme ça. Il y a aussi… C'est vrai que nous, en tant que femmes, on aime plaire, qu'on veut ou non, aux petits, aux grands, à tout le monde, à soi déjà. Donc, c'est vraiment une expérience qui m'a vraiment permis de voir qu'il y a une autre manière d'être que celle juste d'être, oui, à tous les cheveux, être une femme comme on l'entend. Ceci dit, ce qui m'a permis vraiment, c'est un ancrage et un centrage extraordinaire. Excellent, super. Eh bien, c'est un bel exemple. Voilà. Vous avez vu la fois dernière, la vidéo, c'est pas sur le même registre. Ça ne concerne pas ta santé, mais c'était une petite fille de 12 ans. Il y a une petite fille de 12 ans. Elle a fait le cancer. Elle était complètement la boule à zéro. Elle a fait ça, 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 elle a fait ça. J'aide sa soeur qui était en bonne santé. Elle a fait ça, elle a fait ça. on a fait ça, elle a fait ça, c'est que ça, c'est que ça a fait ça, on a fait ça, c'est ce qui se passe. C'est peut-être la personne, c'est qu'elle a fait ça. Mais on va danser la tête, parce qu'il est en tête, elle ne veut pas la tête, elle ne veut pas la tête, elle n'est pas ça, elle va danser les machines. Ah, c'est un enfant. Ah, oui. On te déroute de la chale. Ou la chale. Regarde, on a besoin de connaître la chale. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Parce que on ne s'est pas pour tes cheveux, pas pour chale. On naisse pas sur mes bruxes, pas pour chale. J'ai trouvé l'exemple fantastique. Et aujourd'hui, quand tu nous as donné encore un autre exemple plus puissant, il y a, l'hamdoulilah, je n'ai pas été obligée de le faire. mais je l'ai fait comme un travail sur moi pour me dépasser et il coule complètement dans le détachement de l'image super absolument et dans ce sens là je mets ça pour ne pas comprendre pour une malade mais c'est par choix et d'ailleurs je le partage avec vous reste comme ça c'est trop là ça y est tu sais c'est une force je te jure quand tu as fait ça je ne sais pas pour vous quand elle a fait ça j'ai mis à travers l'écran de la force, de puissance, de confiance de je m'impose comme ça avec les critères de beauté les critères de la société this is me avec le choix que j'ai fait maintenant il faut faire comme maman il faut accepter garder les cheveux assaisonnés ça c'est très simple j'adore alors vous l'avez deviné notre amitié d'aujourd'hui elle a du courage elle a de l'audace elle a de confiance elle a tout pour elle et elle est dans l'accompagnement si vous avez des questions c'est maintenant vous lui posez toutes les questions en relation avec voilà la relation d'aide si vous avez des problématiques en ce moment à dépasser le confinement par rapport à vous-même par rapport à la relation d'aide comme peut-être mari enfant et on va parler aujourd'hui de leur rapport à soi j'aimerais te poser la question s'il te plaît nous je parle pour moi déjà et je pense que je l'ai constaté au Maroc on est beaucoup coupé de notre corps on est beaucoup dans le mental on est dans l'émotionnel mais le corps a vraiment ouais donc j'aimerais savoir la formation j'ai dit pour vous qu'est-ce que t'as permis par exemple comme reconnexion mais bien avant je veux dire dans tous les enseignements maintenant qui sont dans les que ce soit de la thérapie dans tout ce enfin le développement personnel on nous dit que tout est un texte oublié corps, esprit et âme le corps n'est pas complètement à part il fait partie c'est-à-dire que quand je suis moi avec les épaules courbées la tête comme ça j'envoie un message à mon esprit quand je m'envoie un message je me sens mal mais quand je me tiens comme ça j'envoie un message à mon corps donc c'est vraiment tout est assez relié maintenant Lise Bourbos qui dit qu'effectivement elle parle surtout de se connaître de bien se connaître pour pouvoir devenir bienveillant envers soi et envers les autres donc c'est vraiment bien se connaître absolument absolument alors il y a absolument un point très important en particulier c'est la question de responsabilité l'une des choses qu'on apprend justement dans ce genre d'enseignement c'est que nous sommes responsables de ce qui se passe on ne remet pas la faute et ça ça va tellement loin on le fait même avec les autres personnes ce n'est pas la personne en face de moi qui va me mettre en colère s'il me met en colère c'est qu'il y a quelque chose en moi que j'ai besoin d'aller voir donc c'est pour ça qu'on parle et Gandhi d'ailleurs Gandhi avait dit une très belle phrase il avait dit le plus grand voyageur ce n'est pas celui qui a fait dix fois le tour de la terre mais celui qui a fait une fois le tour de l'human c'est très bien dit alors il y a Hayat qui nous a posé une question est-ce que vous pouvez nous parler de la méthode Oponopono d'accord c'est quelque chose que je fais très souvent la méthode de l'Hoponopono justement nous on l'a reliée quelque part on l'a reliée un petit peu à la méthode de Lise Bourbeau qui est celle de parler à son enfant intérieur de parler à son niveau donc c'est une manière de parler bon l'Hoponopono je ne suis pas experte mais j'ai une connaissance donc ce sont les quatre phrases qu'on se dit je suis désolée pardonne-moi mais je t'aime mais on ne le dit pas juste comme ça on se le dit à soi c'est une manière de s'excuser auprès de la partie en nous qui souffre exact pour qu'elle puisse un petit peu c'est comme un nettoyage un nettoyage intérieur un nettoyage des émotions négatives et plus on le fait et mieux on se sent c'est clair alors moi je vais vous dire comment je le fais généralement quand j'ai quelque chose que je ne me pardonne pas j'ai du mal à me pardonner j'ai fait quelque chose ou là on m'a fait quelque chose et généralement ça reste là donc généralement je prends et je commence par les quatre phrases la première c'est je suis désolée et je cite pourquoi je suis désolée je décris la peine je décris la violence que j'ai reçue ou là peut-être ce que j'ai affligé à l'autre je dis je suis désolée ensuite je dis merci merci Alèche merci de l'apprentissage merci j'ai une ouverture d'esprit parce que je dis je t'aime pardon je demande pardon à moi je demande pardon à l'univers je pardonne à la personne qui m'a fait ça et j'aime ma vie et j'aime ce que je suis en train de mettre en place c'est un processus qui est bien au début tu sais mais en fait non ils se sont rendu compte de Ho'oponopono j'ai eu de Hawaï effectivement voilà c'était un un psychiatre dans une clinique où les cas les plus difficiles et il avait déjà les soignées juste avec cette méthode et c'est comme ça que cette méthode jette le centre psychiatrique et dans les mains de psychologues thérapeutes ils ont fait un outil qui marche véritablement très très bien encore une fois écoutez nous c'est bien passer à l'action c'est mieux alors en fait c'est parce qu'il y a les quatre lois universelles il y a la le pardon la gratitude l'acceptation c'est vraiment vraiment les plus grandes lois qu'il y a dedans c'est pour ça que ça marche mais en général c'est envers soi mais aussi envers l'autre évidemment excellent super je ne sais pas si bon par rapport au sujet d'aujourd'hui le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui c'est par rapport à l'enseignement de Lise Bourbeau qui traite des blessures de l'âme blessures d'enfance parce qu'une fois qu'on se connait qu'on sait ce qui nous blesse et bien ça développe la compassion envers soi et envers les autres et ça nous permet d'avoir de meilleures actions aussi avec les autres je ne m'étalerai pas trop si vous voulez bon je peux en parler brièvement je sais qu'une heure malheureusement c'est trop court puis on laissera les personnes poser leurs questions ça marche alors il y a une personne qui dit comment je peux me pardonner sur des choses que j'ai faites et que je regrette beaucoup je pense que Rita si tu nous as entendues Yek au polo polo ça serait une bonne une bonne piste est-ce que tu aimerais Laila rajouter répondre à cette question sans le pardon de soi on ne peut pas faire grand chose si je ne me pardonne pas j'attends que les autres me pardonnent je suis toujours en attente envers les autres et je me vous savez quoi il y a une phrase que j'adore qui dit pardonner à l'autre c'est pas parce qu'il le mérite il m'arrête parce qu'il a raison mais moi je mérite la paix parce que sans pardon de soi on n'a pas la paix on reste tout le temps tourmenté à quoi ça sert la personne à qui on en veut qui est soi-même en plus mérite toute la compassion la Rita vous méritez toute la compassion pour vous-même une maman bienveillante envers vous-même ça va vraiment changer la vie et puis j'aimerais rajouter aussi autre chose quand on ne pardonne pas à quelqu'un on a des ressentis négatifs c'est comme quand vous pointez le doigt sur quelqu'un regardez si je suis en colère contre quelqu'un je ne lui pardonne pas je pointe un seul doigt vers Leïla mais en fait j'en pointe pratiquement quatre vers moi donc l'émotion négative que vous pointez vers quelqu'un quand vous ne lui pardonnez pas one imaginez le tort que vous faites fois quatre c'est énorme et ensuite il y a une autre question de petits scènes qui dit comment vivre avec une mère insupportable et qui est à l'origine de beaucoup d'ondes négatives et surtout que le confinement si on est H24 c'est vrai que ça ne doit pas être évident je comprends elle n'a pas la phrase qui dit qu'est-ce que tu as fait de ce qu'on a fait de toi la maman d'accord mais la maman ça ne me fera peut-être pas plaisir ce que je veux dire mais la maman nous renvoie une image de nous-mêmes notre maman c'est notre enseignement notre maman nous renvoie des choses qui sont en nous, qui sont inconscientes mais qu'on n'accepte pas alors on ne l'accepte pas d'elle non plus une maman, le fait qu'on l'aime telle qu'elle est, aimer inconditionnellement comme s'aimer aussi inconditionnellement parce que non mais trop de conditions je vais l'aimer quand elle sera plus gentille on ne va pas les changer la maman elles ont fait leur vie, elles nous ont donné ce qu'elles savaient faire je veux dire, pour vous rassurer j'ai la même à la maison j'ai une maman aussi qui est un peu spéciale je m'énerve, je m'énerve mais finalement je me dis mais elle est comme elle est qu'est-ce que je peux changer ? je ne pourrai jamais la changer elle par contre je peux moi changer ma perception et comment je la vois je pourrai quand même revoir ma manière de la voir la marque des yeux d'amour et de compassion parce qu'elle ne sait pas elle, mais moi j'ai pris confiance en me disant c'est moi qui dois changer j'ai quelque chose à voir en moi qui me fait mal pour apprendre à l'aimer inconditionnellement c'est vrai et puis on est quand même un mois personnellement mon challenge cette année c'était de lire j'ai pratiquement fini et je suis passée quand même le passage je pense que si on devait revoir le film à l'envers pour surtout si vous êtes maman la dame qui a posé la question si tu es maman si tu devais tu reproches tes refils dire ta maman je vais me le mera ou clate je vais me le mera ou clate alors que il y a un clate ou sortir ta couche je vais me le mera et elle a fait preuve quand même de patience de gentilesse d'amour d'abnégation d'ouverture d'esprit je pense que quand les parents qui kébrou nous écoutons c'est une réalité et Layla tu as parfaitement raison c'est une réalité dans leur tête donc comme des petits bébés le fait mais c'est pas ma maman qui est comme ça mais c'est toutes les mamans qui ont comme ça avec l'âge il y a un phénomène où on rebascule dans l'enfant on devient un peu capricieux on devient un peu sensible on devient deux c'est dire je vais ne serait-ce que rendre l'appareil de tout ce que j'ai reçu pendant peut-être 20 ans jusqu'à aujourd'hui les parents ne sont pas qui ont tout le monde et tout ça c'est de dire aussi si je suis croyante dans notre religion et puis il a dit d'abord l'homme 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 trois fois la mère a deux pères donc les parents ont le développement personnel ils ont la priorité on va dire spirituel la priorité rationnel ne serait-ce que la loi du retour je donne ce qu'ils m'ont donné ils ont la priorité respire un bon coup fixe-toi comme objectif que je prends ma maman en charge avec ce non l'aimer l'aimer tel qu'elle est oui l'aimer tel qu'elle est c'est pas facile c'est pas facile mais se dire elle est comme ça je l'aime sur tout le package parce qu'eux nous ont mené vers la vie et nous on est en train de les accompagner pour la fin de leur vie nous c'est pour qu'on la démarre et eux que la finissent donc autant le finir bien sûr quand la finissent en beauté ils attendent que l'attention toutes ces réactions c'est demander de l'attention et chacun a une manière de l'attirer comme un enfant qui fait des bêtises qui dit des gros mots qui fait la même chose nos parents quand ils prennent de l'âge ils ont leur manière de se comporter aussi ça alors il y a Abéba qui dit est-ce que vous allez enregistrer le live oui il sera enregistré et rediffusé il y a Shadia elle dit Leïla s'il te plaît est-ce que tu vous pouvez nous donner nous indiquer des méthodes pratiques pour pardonner à part au ponopone est-ce qu'il y a une autre stratégie ou un outil pour l'aider à pardonner quand c'est un peu plus difficile alors maintenant la question que je poserai c'est se pardonner à soi ou aux autres parce que c'est la même je vais vous dire une chose c'est vraiment une très très bonne question parce qu'en fait ce qui se passe et dans l'enseignement de Lisbovo justement ce qu'on apprend c'est que qu'on se fait à soi on le fait aux autres et comme la vie est généreuse c'est un boomerang et ça nous revient les autres nous le font et tout est à la même intensité si maintenant je ne me pardonne pas je ne peux pas pardonner à l'autre même si je dis et l'autre ne me pardonne pas à la même intensité c'est-à-dire que la base c'est nous quand moi je commencerai à pardonner à m'aimer inconditionnellement je vais apprendre à l'être avec les autres et les autres vont le faire avec moi la manière évidemment il y en a énormément mais l'une de celles que j'utilise en ce qui me concerne c'est à venir parler à la petite Leila à l'intérieur à l'impsah je lui ai donné un petit nom et je lui parle de temps en temps oui ma chérie oui tu es en colère oui c'est normal que tu sois en colère de quoi tu as peur de quoi tu as peur première question à se poser dans tout tout ce qu'on vit il y a de la peur derrière ce qu'on vit il y a une peur pas une peur du bras méchant nous la peur c'est de ne pas être aimé pour être rejeté d'être abandonné toutes ces peurs-là ces peurs qui nous font très très mal qui font mal à notre âme le fait de se pardonner déjà pour pouvoir pardonner à l'autre l'autre c'est sûr qu'on n'est pas d'accord avec lui-là mais le fait de ne pas pardonner ne l'empêche pas de vivre sa vie il faut arriver en chez eux tranquille mais vous vous restez avec un bol plein d'acide c'est qui qui est élimé c'est qui qui est usé c'est le bol mais l'acide c'est pas c'est comme si vous gardiez ces émotions négatives qui sont en train de vous détruire de l'intérieur le pardon c'est du poison quand on ne l'a pas envers les autres et envers toi quand on le garde en soi quand on ne pardonne pas c'est comme si on s'empestait c'est comme si on s'en voyait vraiment des virus dans le corps pour parler de cette période-là donc franchement moi je vous dis si vous parlez gentiment et avec bienveillance pour voir à quoi ça vous avantage de garder cette cette haine ou la non-manque de pardon pour cette personne-là en quoi ça qu'est-ce que ça vous avance à quoi de ne pas lui pardonner alors on a l'ami l'ami qui dit mais des fois c'est difficile de pardonner surtout quand la personne ne se rend pas compte de tout l'effort que je fais et finalement elle commence à répéter la même erreur qu'est-ce que je dois faire ça c'est une très bonne question très bonne question absolument bien sûr que c'est toujours difficile de pardonner on n'a jamais dit que c'était facile mais comme je vous ai dit le pardon commence par soi pour pouvoir l'accorder aux autres c'est pour ça que c'est soit d'abord se pardonner à soi ensuite à l'autre c'est pas comme je l'ai dit tout à l'heure pas parce que l'autre le mérite non mais c'est pour que nous on mérite la paix quand on ne pardonne pas on est en tourmente on est en colère on est précis on est vraiment on est dans un mal-être donc l'autre qu'il soit conscient ou pas c'est sa responsabilité mais quoi je suis responsable de moi je lui dis qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce que vous cherchez qu'il dise M'skina elle a fait tellement de choses vous voulez de la reconnaissance vous voulez être aimé c'est ça les besoins si c'est ça dont vous avez besoin c'est à vous de vous le donner à vous-même l'autre il est responsable malheureusement c'est quelque chose qui est très difficile à vraiment pas assimiler mais accepter ça a été très difficile c'est que nous ne sommes responsables ni du bonheur ni du malheur des autres nous ne sommes pas responsables et nous ne sommes pas non plus responsables d'une autre c'est nous avec nos perceptions avec nos pensées et nos croyances qui sommes responsables de ce qu'on vit alors j'aimerais rajouter quelque chose alors j'avais lu un livre qui s'appelle Au-delà de cette limite votre ticket n'est plus valable c'est un livre que j'avais adoré c'était sur effectivement c'est un roman c'est pas du tout quelque chose de l'ordre de le plan personnel mais c'est un roman sur comment on tisse les relations et le titre vraiment il expliquait largement le roman c'est-à-dire qu'à un moment donné l'autre doit savoir qu'il y a une limite à ne pas dépasser c'était ça c'était au-delà de cette limite votre ticket n'est plus valable vous lui parlez d'un ticket de métro mais en réalité il faut être honnête avec soi un moment donné je suis une personne qui s'appelle il y a ou sami tu es d'abord je veux que vous sachiez que ce n'est pas une faiblesse à la même chose parce que seules les personnes qui sont fortes de caractère qui ont beaucoup de courage qui ont une personnalité hyper qui sont capables de pardonner donc ne le voyez pas comme une faiblesse là sami je vais ça c'est l'ego qui parle ça c'est l'ego qui parle oui donc je suis forte parce que ça m'a coûté ça m'a pris un don de moi-même etc mais au bout d'un moment dans la relation il ne faut pas s'oublier c'est-à-dire que si la personne elle a pris l'habitude de faire toujours la même erreur au bout d'un moment il faut la confronter gentiment lui disant écoute je pense que il va y avoir des répercussions de la relation ce que j'attends de cette relation c'est qu'on soit basé sur et que ce n'est pas parce que ça c'est vraiment important je peux me permettre le point de pardon n'a rien à voir avec soumission et faiblesse le pardon c'est l'amour pour soi c'est parce qu'on pense à soi et on n'a pas envie de souffrir on pardonne c'est vraiment penser à soi d'abord bienveillant avec soi je suis désolée j'insiste un peu sur ce point parce qu'on l'oublie c'est important on a eu énormément énormément de questions sur le pardon vous avisaient c'était pas le sujet de la journée mais marahba oui c'était pas prévu mais voilà marahba marahba alors Salah qui dit comment on peut gérer le manque de sécurité c'est-à-dire la sécurité qu'on a au fond de nous oui je comprends parfaitement ça fait partie ça par contre ça fait partie de cet enseignement-là la sécurité c'est qu'il faut aller voir quel est notre besoin notre vrai besoin savoir de quoi on a peur de quoi on a peur une fois qu'on a identifié pourquoi on a peur c'est de quelle manière est-ce que je vais pouvoir transcender cette peur que la peur c'est une amie elle nous vaut du bien nous on la prend comme ennemis mais juste je veux dire c'est vrai que c'est pas quand ce sont des paroles faciles il y a des gens qui ont besoin d'un mode d'emploi mais c'est un cheminement c'est tout un cheminement qu'il faut faire avec soi le premier point c'est prendre conscience déjà déjà quand vous prenez conscience c'est déjà un très bon point deuxième point c'est quand vous commencez bon vous observez bien sûr vous prenez conscience quand vous prenez conscience vous acceptez vous acceptez d'être comme ça d'être humain d'être comme ça à ce moment-là c'est vraiment et cette insécurité elle vient vraiment de l'un des ça vient d'une blessure justement d'une blessure de ce qu'on appelle blessure d'enfance et qui est bon je ne vais pas le dire la tête c'est trop dommage il faudrait que vous la découvriez par vous-même enfin je veux dire l'insécurité elle vient quand on est un peu dépendant on a besoin d'être quand on est on a besoin que les gens pardon quand on est quand on a la blessure d'abandon ah d'abandon d'abandon je dis abondance ce n'est pas ne le prenez pas au sens littéral abandon ne veut pas avoir été abandonné c'est abandon c'est qu'on n'a pas été aimé de la manière notre âme n'a pas été aimée de la manière dont elle attendait on n'a pas eu le soutien qu'on voulait donc il y a cette blessure qui est là et on devient dépendant c'est à dire qu'on aime bien être soutenu on aime bien prendre l'avis de tout le monde mais on en fait quatre têtes au final on aime bien vous voyez ce que je veux dire ce genre de choses et ça ça crée justement parce qu'on a de l'insécurité à l'intérieur une fois qu'on a notre propre reconnaissance se reconnaître à soi avec beaucoup de confiance et avec ça l'insécurité s'atténue un petit peu elle s'atténue un petit peu ouais et du coup je pense que ce qui est bien aussi on ne peut pas changer Salah ce qu'on ne connait pas d'accord Aoul Hajar si aujourd'hui je vous demande d'aller quelle que soit la ville où vous êtes je vous demande d'aller à Hajar si vous ne savez pas dans quelle ville vous êtes vous êtes incapable de prendre un chemin même s'il est très facile aujourd'hui il y a le GPS il y a Waze il y a énormément d'outils mais il faut toujours un point de départ donc ce que je te propose Salah c'est déjà déterminer qu'est-ce qui t'insécurise est-ce que c'est une insécurité financière est-ce que c'est une insécurité affective est-ce que c'est une insécurité émotionnelle est-ce que c'est une insécurité on va dire géographique c'est-à-dire quand vous vous retrouvez dans des espaces bien différents et une fois qu'on a identifié ça c'est de dire en fait rejoindre ce que Leïla a dit quelle est la peur qu'il y a derrière ça ni j'ai identifié mon insécurité Leïla à la porte d'entrée c'est mon là quel est le prix que j'ai l'impression que je vais payer si jamais je rentre là-dedans et je pense mais quand je l'ai déjà qu'à nous on est capable de l'échanger plus facilement que le fait d'avoir quelque chose de val dans la tête je sais qu'il y a la sécurité avec il y a le chménèche le chménèche le chménèche le chménèche le chménèche le chménèche à quel moment ça s'enclenche à quel moment ça s'amplifie à quel moment ça diminue c'est toutes ces questions les réponses et ça va t'aider vraiment à te voir et à t'observer agir oui et puis je me suis rassiste à l'âge je rajouterais que vraiment la première étape aussi c'est d'accepter de vous apprécier même avec cette sécurité parce que vous êtes un être humain dire je m'aime et je m'accepte même en étant insécure c'est bon pour le moment je suis insécure mais je suis en train d'y travailler parce qu'à ce moment-là vous envoyez un message à votre inconscient que c'est pas une situation qui va durer et vers là vous allez commencer à voir un peu plus clair et vous éveiller vers justement la sécurité et la confiance j'ai une question pour toi un peu difficile mais en même temps je voulais la réponse Briem Cien qui te dit Leïla est-ce que vous êtes heureuse ? oh mon dieu je sais que cette question c'est magnifique c'est pas une question magnifique non non pourquoi difficile bien au contraire merci de m'avoir posé cette question ben oui ben oui je suis vraiment heureuse parce que j'ai décidé d'être heureuse parce qu'en fait il y a une phrase un jour qui m'a vraiment vraiment chamboulée alors c'était je pense que c'est Aristote qui avait dit j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour ma santé c'est bon pour ma santé c'est bon pour ma santé c'est sûr que c'est pas rose rose pour tout le monde la vie c'est comme un électrocardiogramme ça monte ça descend mais ça dépend comment on prend les choses je ne dis pas que c'est toujours rose n'est-ce pas c'est-à-dire que maintenant j'ai décidé de prendre de voir le côté plein du verre comme on dit le verre à moitié plein je vois le côté plein même quand quelqu'un vient avec une mauvaise intention ou me dit quelque chose je me dis je comprends lui aussi à ses blessures ça veut pas dire que ma adiche nef comme on dit non pas me taper sur la tête c'est quoi j'ai pour moi d'être bien et que rien de l'extérieur n'allait m'affecter bien sûr qu'on est affecté mais je veux dire en tout cas en gros on va dire quand là c'est pas quelque chose de grave que ce qui est extérieur je ne lui permets pas de vraiment m'impacter et de venir toucher à ce que j'ai à l'intérieur que j'ai mis du temps à construire excellent alors on a énormément de questions on est gâtés il y a un mouvement qui dit est-ce qu'il faut dépasser ces peurs mais il a ou alors il faut vivre avec pour moi je dirais la peur c'est notre meilleure amie elle nous veut du bien parce que la peur est un mécanisme de défense la peur a une bonne intention elle nous prévient d'en danger mais est-ce que vous savez combien de peurs conscientes on a est-ce que vous avez une idée il y a 4% de peurs conscientes le reste c'est des peurs inconscientes c'est comme celui qui a dit 95% de nos peurs ou de nos problèmes n'arriveront jamais exactement donc vous voyez la peur c'est pas qu'on vit avec on l'adopte et on l'accepte on en fait son allié la peur peut être parce que de l'autre côté de la peur vous savez ce qu'il y a c'est le courage est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être courageux et de transcender cette peur la dépasser et de dire ok merci de me prévenir je sais merci mais maintenant moi j'ai choisi d'oser et d'avancer c'est vraiment vivre avec parce que la peur fait partie de notre égo on l'apprend comme une amie exact alors j'aimerais rajouter quelque chose la peur c'est un sentiment naturel on a avec un panel d'émotions dont la peur en fait partie il y a la joie la tristesse l'euphorie le bonheur la peur etc la peur est là pour nous vous indiquer que quand on est en danger on est censé soit être figé comme un lapin à qui on fait un cote parce que la situation est tétanisante soit on est face à un danger on peut se défendre et dans quel cas on attaque ou alors on les fasse un danger et il est trop important et on y va on s'enfuit parce que c'est trop dangereux ça c'est par rapport à des choses on va dire des actions on a des événements qu'on rencontre dans la vie de tous les jours maintenant par rapport à tout ce qui est inconscient on a peur c'est une projection et on est ultra résistante c'est quelque chose qui n'existe que dans nos têtes le but c'est quoi ? le but c'est de se dire ok il y a la peur qui est normale c'est quand vous n'êtes pas suffisamment préparé j'ai un discours j'ai un live j'ai une formation j'ai un projet j'ai une opération je suis médecin ça veut dire que je ne suis pas bien préparée c'est là où on commence à se poser des questions et je rejoins ce que Leila elle a dit mais déjà vous allez vivre avec beaucoup plus beaucoup plus de clarté comment faire avec un mari qui ne pardonne pas il râle tout le temps en plus du fait qu'il soit qu'il soit pessimiste ça c'est Amjel d'abord d'accord alors Amjel oui c'est vrai que c'est très fréquent partout en fait on ne va pas dire dans la société c'est pas vrai ça existe partout alors peut-être que ce que je vais vous dire ne va pas vraiment vous plaire mais si vous êtes avec ce mari si n'importe laquelle d'entre nous est avec un conjoint ou une conjointe dans une famille c'est qu'il y a une bonne raison parce que le hasard n'existe pas le hasard on dit que c'est le nom que porte Dieu quand il voyage incognito j'adore cette phrase le hasard il y a quelque chose que vous avez à vivre ensemble il y a quelque chose il est venu éveiller quelque chose en vous il faut travailler sur vous sur ce point-là il y a quelque chose la question qu'on se pose en général quand on est avec une personne qui parle tout le temps c'est que qu'est-ce que j'ai à apprendre dans cette situation qu'est-ce que j'ai à apprendre si je suis avec une personne comme ça il y a sûrement un apprentissage à faire est-ce que moi je dois aussi aller voir en moi parce qu'en général c'est pas toujours accepté mais on dit que l'autre c'est notre miroir qui nous renvoie des choses qu'on a en nous mais qu'on n'accepte pas je sais que ça qu'on n'accepte pas des fois je vous donne l'exemple moi mon mari qui roulait comme un dingue j'étais complètement à ma tournobille je suis complètement crispée je disais c'est trop il est imprudent il est inconscient il a trop confiance du coup j'ai vraiment essayé voir à l'intérieur de moi en faisant des exercices et répondre à des questions mais qu'est-ce qui me dérange vraiment en fait ce qui me dérange c'est parce que lui il osait il osait et moi pas ou alors ah mais lui moi aussi je sais je peux être imprudent par moments mais je ne l'acceptais pas de moi donc quand je n'accepte pas c'est pour ça que j'ai parlé de pardon tout à l'heure c'est quand on n'accepte pas de soi on n'accepte pas de l'autre non plus est-ce que ça vous est déjà arrivé là de râler aussi et de vous comporter un petit peu comme ça aussi exactement alors il y a Sayuri qui dit comment expliquer le fait que je sois en colère pour tout et n'importe quoi et d'être tout le temps sur la défense ah wow bonne question bonne question alors moi je retournerai la question qu'est-ce qui fait que vous soyez en colère pour tout et n'importe quoi je retournerai la question parce que la personne c'est en elle qu'elle a la réponse effectivement moi je vous dirais c'est nos relations avec nos blessures comme je vous l'ai dit au départ la colère c'est un peu la blessure qu'il y a dans l'abandon et la trahison c'est vraiment la première question ce sont des personnes qui sont dans le contrôle des personnes qui aiment contrôler les situations et quand une situation leur échappe ils ne sont pas ils sont insécures comme on l'a dit tout à l'heure ils ne se sentent pas bien donc cette colère là il faut aller voir l'origine encore une fois c'est le besoin qui n'a pas été comblé pour que cette colère soit là c'est vraiment encore de la bienveillance envers soi et se poser la question de quoi vous avez peur la colère est un mécanisme de défense aussi c'est un masque que l'ego nous ramène il faut vraiment voir qu'est-ce qu'il y a derrière toujours alors il y a la colère saine encore une fois qui est tout à fait normal et il y a la colère où on s'en porte parce que je pense que tu l'as dit tout à l'heure Leïla à juste titre c'est l'interaction quand on est en interaction avec quelqu'un c'est il nous renvoie une image il nous renvoie surtout nos qualités mais aussi nos défauts je m'explique quand vous êtes avec quelqu'un qui a les mêmes qualités que vous naturellement vous tombez amoureux de cette personne quand je dis amoureux c'est pas sexué c'est-à-dire que vous l'appréciez vous la trouvez sympa elle est géniale je l'aime beaucoup etc. parce qu'elle reflète ce que vous avez un peu de positif naturellement aussi les personnes qui reflètent vos défauts ce que vous avez Il n'est pas vraiment pas à l'esprit. Il y a eu, vous savez, c'est que vous n'avez pas à l'étonne, vous n'avez pas à l'étonne. Vous n'avez pas à l'étonne. Elle n'est pas à l'étonne, je vais vous donner plus d'autres choses. Ce qui est le fait qui a fait un éventail de toi, c'est qu'on ne voit pas à l'étonne, il n'est pas à l'étonne. Mais il n'est pas à l'étonne. Il n'est pas à l'étonne. La colère, à chaque fois, dis-toi bien, tu es en colère contre quelqu'un dans une interaction, c'est juste qu'il faut. Il y a imma, tu as trahi, et ça rejoint aussi ce que tu as dit, Leila, c'est la trahison, tu as trahi tes valeurs. Tu as des principes, tu deviens très en colère parce que tu n'as pas été authentique et fidèle à tes propres valeurs. Un ou là, quand quelqu'un a dépassé ses limites et tu n'as pas su le remettre à sa place, donc qu'est-ce que tu fais ? Tu te mets en colère. Au lieu de garder ton calme ou la personne qui a dit, je t'explique. Au-delà de cette limite, ton ticket est le plus valable. J'en ai dit qu'il n'y a pas de profil. Il 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 n'y a pas de profil. Mais on le fait dans le calme. Le pharmacien, quand il vous dit, de ta vie, c'est vraiment des deux indications. Ça te donne ces deux indications. À toi de voir comment tu dois interpréter à chaque fois que tu y avais quelqu'un ce que s'arrivait chez toi. D'accord. Je rajouterais juste par rapport à la colère ou n'importe quelle émotion. En fait, ce qui se passe c'est que quand on a une émotion, quand on a de la colère, on pense qu'elle est envers l'autre. Mais au final, c'est envers soi. Envers soi. Et c'est là qu'on commence à culpabiliser, à se rendre malade. Voilà, donc c'est vraiment, c'est pour ça qu'il faut commencer par soi. Je tourne, je suis désolée, je retourne toujours à même point, ça ne nous fait pas toujours plaisir, mais c'est d'abord s'aimer soi inconditionnellement pour pouvoir vraiment accepter le reste des autres. Alors, Kuti, Kuti Mary, elle dit la prise de conscience du blocage et la moitié du chemin de guérison, tu as parfaitement raison. Parfaitement, complètement, absolument, absolument. Alors, Amina qui dit, comment je peux me débarrasser d'une coincée dans ma tête ? Je ne sais pas qu'est-ce qui est coincée dans ta tête, est-ce que c'est l'image que tu as de toi qui est coincée dans ta tête ? Si tu pouvais clarifier un peu plus, Amina, ta question, ça serait bien. Absolument, c'est tu as ce qu'il y a. Alors, Amel qui dit, comment on peut faire pour être toujours heureux ? Déjà, je veux t'expliquer, tu ne peux pas être toujours heureux. Déjà, sinon tu cours, tu cours après un mirage, un mirage, les mirages n'existent que dans le désert, parce que tu cours et tu as l'impression de la chaleur qui se dégage du sable, qui est belle que le mirage, mais en fait, ça n'existe pas. Il y a des phases où on est très heureux, on n'est pas heureux, mais parce qu'on a les coups durs de la vie. Et je pense qu'il faudrait être la phase descendante, on apprend à se relever plus rapidement. C'est ce qui, pour moi, c'est ce qui est de nuit, mais être heureux tout le temps, ça n'existe pas. Je ne sais pas si tu as une autre réponse. Je te dis tout à l'heure, la vie, c'est un électrocardiogramme qui monte, qui descend, c'est des hauts et des bas. Maintenant, ça dépend comment vous avez choisi de prendre les choses. Si heureux, je ne connais pas votre définition du fait d'être heureux. Peut-être que pour vous, être heureux, c'est toujours être bien, être joyeuse, être… Parce que le bonheur a autant de sens, des significations que de personnes qui nous écoutent. Mais si ça vous voulez dire positive ou toujours joyeuse, ça, ce sont aussi des choses que vous travaillez avec vous-même. Juste à prendre le bon côté des choses, ne pas toujours voir le négatif. Avant de travailler votre positivité, tout simplement, oui. Mais toujours, toujours, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous savez pourquoi ? Parce que nous sommes des humains. Oui. Et on accepte cette humanité qui monte et qui descend. C'est clair. Si on a des… Alors, Amina qui dit, s'il y a des personnes autour de nous qui sont toxiques et qui empoisonnent un petit peu notre vie, pour elles, on ne peut pas être heureux. Excuse-moi, juste pour mieux comprendre, qui c'est qui ne peut pas être heureux ? Pour elles, pour les personnes toxiques ou pour elle ? Amina dit qu'elle a un environnement de personnes négatives et toxiques. Et donc, partie de ce fait, elle ne peut pas être heureuse. Ça, c'est une croyance. Ça, c'est une croyance. Ça, c'est quelque chose qu'elle s'est bâtie, qu'elle en a fait une vérité. Mais, effectivement, ce n'est pas facile, surtout si ces personnes vraiment nocives et toxiques, comme je les appelle, moi, les vampires énergétiques, si ce sont des proches et qu'on ne peut pas s'en éloigner, c'est plus difficile. Ce sont des personnes de l'extérieur, ça, il vaut mieux les éviter, ça nous fera moins d'efforts. Ça nous fera moins d'efforts à faire, du moins. Par contre, si ce sont des proches, c'est vous, carapacer, vous, les prendre encore une fois telles qu'elles sont, vous ne les changerez pas. Mais si vous vous prémunirez et vous forger de l'intérieur, pour ne pas que ça vous impacte. Mais, enfin, essayez quand même de vous en éloigner, parce que les personnes nocives finissent par avoir raison de nous. C'est clair. Par contre, non, vous pouvez être heureuse, parce que vous l'aurez choisi pour vous. Ce n'est pas pour eux que vous le faites, c'est pour vous que vous le faites. Alors, il y a Malek qui dit, s'il vous plaît, mon mari a une grande peur de l'avenir. Comment puis-je l'aider? C'est vrai, c'est une bonne question. En ce moment, tout le monde n'a pas peut-être la visibilité sur peut-être sa carrière professionnelle ou sur son business si on est entrepreneur. C'est vrai, le rôle de la femme peut être très important. C'est comment rassurer. Oui, c'est tout à fait normal. Je comprends, mais rassurer ses biens le fera avec beaucoup d'attention, encore une fois, bienveillance, tout ça. Mais si lui ne l'a pas décidé pour lui-même, ça sera difficile pour cette charmante dame de le faire. Il faut que lui décide déjà qu'il veuille, enfin, pas aller mieux, il n'est pas mal, mais qu'il veuille un petit peu se soulager. Parce que la peur de l'inconnu, la peur du lendemain, pratiquement tous les humains, mais il faut faire confiance à la fille, il faut faire confiance, bien sûr, en dehors d'autres croyances religieuses, mais il faut vraiment laisser ouvert parce que tout est déjà là, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc, ce n'est pas en ayant peur que ça va régler le problème. Ce n'est pas en s'inquiétant du lendemain qu'il va y avoir un problème, c'est en vivant le moment présent. Ce qui va vraiment l'aider, c'est vivre ce qu'il a à vivre maintenant. C'est parce qu'on a tous fait des plans pour ce, avant ce confinement, on avait des plans incroyables. D'ailleurs, il y a une phrase qui s'appelle, qui dit, « Si tu veux faire rire le bon Dieu, raconte-lui tes plans. » « Si tu veux faire rire le bon Dieu, raconte-lui tes plans. » « Raconte-lui tes plans. » « C'est tout le monde qui m'a fait, il ne soit en mal. » Voilà, tu as la « Ofaouidou » Voilà, c'est « Ofaouidou Amrilillai. » Exactement. Elle est jolie, cette phrase, je vais la retenir. Elle est magnifique. Ton créateur, raconte-lui tes plans. Ben oui. Elle ne t'a pas rien. Mais je comprends que vous soyez inquiète pour votre mari, c'est tout à fait légitime et tout en votre honneur. Mais c'est-à-dire qu'il faut qu'il prenne conscience que c'est le moment présent, là, maintenant, qu'il y a à vivre. Demain, le confinement, personne n'a. Il y a des gens qui étaient en haut de l'échelle, qui avaient des moyens, qui ont tout perdu. Alors là, ils n'ont aucun autre métier. Là, vraiment, je vous dis, il y a de très grosses inquiétudes. Soyez bienveillante avec votre mari. Donnez-lui l'affection. Je suppose que vous le faites déjà, sûrement, et très bien. Donc, vraiment, c'est votre attention, mais ce n'est pas en vous rendant malade, vous, pour lui, que ça le fera avancer. Par contre, soyez-vous très fort pour être auprès de lui et l'aider. C'est peut-être que vous allez pouvoir l'aider. Et je voulais rajouter quelque chose. Alors, sache, s'il te plaît, dans l'interaction, mais que nous, jusqu'à l'écran, jusqu'à l'écran, celui qui a l'énergie la plus forte, c'est lui qui va en périson. Et pour ça, je vais vous raconter une histoire pour que tu comprennes vraiment ce qu'il faut mettre en place dans la dynamique avec ton mari qui vit en ce moment à faire de l'avenir. Ça, c'était une société qui vendait du matériel et vendait du matériel en ligne. Un jour, j'ai eu un site de mon plakage, j'ai eu un site de mon plakage, j'ai eu quité, j'ai eu un site aurait j'ai eu le fer et je voulais changer de mon temps sa peole à la taille, c'est sincére à chaque moment ? Mais en fait, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que ce qui fait que ce qui est le cas ou le qui est le cas Donc, la stratégie qui va pouvoir peut-être vous aider c'est, si vous avez une énergie dix fois plus importante dans le positif que l'énergie que vous voyez dans le fait négatif il va falloir 0 de l'énergie positive En gros, je pense qu'il y a des gens qui se sont transformés avec quelque chose de positif En plus, mettre une ambiance peut-être mettre je ne sais pas moi, est-ce qu'il aime votre mari ? Est-ce que c'est le courant ? Est-ce que c'est la musique ? Est-ce qu'il y a une série sympa sur l'entrepreneuriat ? Est-ce que c'est des documentaires intéressants sur la réussite ? Mais oui, vous créez une ambiance et une énergie très forte dix fois plus forte que sa peur de l'insécurité Il a besoin d'être rassuré Il a besoin d'être rassuré Il a besoin d'être rassuré Donc, vraiment, c'est le rassuré Il disait, il dit aussi écoutez, on est déjà passé par pire que ça Essayez un petit peu de le recadrer de le remettre un peu dans sa réalité Exact C'est vrai que ce n'est pas toujours facile Exact Alors, on va prendre une dernière petite question Le temps passe vite à ta présence C'est un amour Merci Alors, il dit que durant ce confinement j'ai appris à pardonner et être plus zen à l'aide des méditations Oui C'est bien Est-ce que tu aimerais dire quelque chose par rapport à la méditation ? Dans le temps Dans le temps, quand on parlait de méditation on entendait parler de ça C'est l'âge 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 Mais il y a beaucoup de gens qui se plaignent d'avoir le bavardage mental la cacophonie à l'intérieur de la tête La méditation permet un petit peu on arrête de penser un moment pour pouvoir laisser de la place à d'autres choses C'est comme vous connaissez Einstein avait dit moi, je vide ma tête pour que quand il y aura une bonne idée il y aura de la place C'est bien ça C'est l'âge Je vide ma tête vous avez dit les vidéos de la tête les gens qui ont un âge tous les jours il y a 60 000 qui ont un âge ce qui est vrai c'est la science 60 000 qui ont un âge pour que vous aurez un âge et là il y a un tableau qui est un âge il n'a pas une idée de génie pendant le confinement il n'a pas eu de ne 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 pas eu c'est une vidange c'est une idée qui est et vous passez à l'action absolument c'est comme une vidange on reprend et on reset 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 exactement tous les matins vous faites un reset alors pour indication qu'est-ce que tu leur conseilles comme rituel par rapport à la méditation ben de préférence le matin évidemment comme beaucoup le font mais on a déjà fait un peu de méditation c'est une sorte de méditation c'est une sorte on arrête un peu notre mental et on se met en connexion avec ce qui a de plus grand donc la méditation effectivement le matin c'est une très bonne chose par contre il y a une méditation aussi qui est pleine conscience où on peut rentrer avec des mantras par exemple juste la respiration par exemple la personne tout à l'heure qui a parlé d'insécurité elle peut elle inspire j'inspire la confiance et expire j'expire le doute vous voyez ce que je veux dire à chaque temps qu'on inspire on inspire ce qu'on veut et on expire ce qu'on ne veut pas j'inspire j'inspire la sécurité j'expire la peur et le faire plusieurs fois rien que ça c'est une sorte de petite méditation ça peut plusieurs fois par jour à chaque fois que vous en aurez besoin juste inspirez ce que vous voulez et expirez ce que vous ne voulez pas rien qu'à faire trois, quatre fois je vous assure que ça amène énormément d'affaisement et de paix intérieure si on peut appeler ça comme ça excellent écoute Laila merci beaucoup merci alors sur Laila vous avez est-ce qu'il y a un site internet ou des pages YouTube ou des Facebook ou des Instagram pour que les gens interagissent avec plaisir bien sûr avec plaisir avec plaisir j'ai Facebook qui est Laila avec des cheveux j'ai plein de cheveux et j'ai ma petite fille sur les épaules pour ceux qui ont suivi la live c'est une photo on va le télécharger dans pas longtemps dans tous les jours prochains sur le feed si vous avez besoin on l'a donné je vous suggère peut-être de le réécouter de prendre des notes et surtout de passer à l'action et d'appliquer merci beaucoup tu peux me permettre juste une toute petite petite phrase comme moi qui m'a un jour changé la vie c'est un auteur inconnu qui a dit le dernier jour dans notre vie lorsque la personne que nous sommes va partir elle va croiser la personne qu'on aurait pu être et ça ça fait réfléchir pour qu'on change elle est mine on va rester là voilà enfin bon pas dans les termes je l'ai fait un peu à ma manière je veux dire le dernier moment de votre vie lorsque la personne que vous avez été va passer elle va croiser la personne que vous auriez pu être alors c'est dommage de ne pas être la personne qu'on aurait pu être c'est dommage c'est dommage c'est une excellente occasion pour vraiment comme merci beaucoup merci c'est moi j'espère avoir répondu merci beaucoup à l'Allah à l'Allah merci à l'Allah